Que cache la chambre du néant ? Vous savez, cette grotte planquée sur la route 22 dans XY, décrite comme un vide mystérieux où rien n'est censé pouvoir exister. A l'intérieur, deux objets, la plaque fantôme et la méga gemme de branette une fois la ligue vaincue, mais attention, uniquement au crépuscule. A l'époque, on s'attendait tous à ce qu'un légendaire y apparaisse dans une hypothétique version Z, ou qu'une distribution de fabuleux ouvre un accès vers le royaume des spectres. Perdu, l'endroit est resté une énigme, et croyez-moi, c'est loin d'être le seul. Le secret des Ruins Alpha. Je m'en souviens comme si c'était hier. Premier badge en poche, tour chétifleur vaincu, je quitte Moville, des étoiles plein les yeux, et je tombe là-dessus. Plusieurs grottes où se baladent des touristes, sur un mur un puzzle de cabuteaux, si on le reproduit, une trappe souffle sous nos pieds, une salle cachée, et après quelques pas... Les archéologues locaux nous confient alors une mission, répertorier les 26 lettres de l'alphabet Zarbi. Mais ce qu'on ne nous dit pas, c'est que c'est impossible à ce moment du jeu, seules 15 sont disponibles. Pour les autres, faut revenir avec les CS Surf et Force, on en profite pour récupérer une radio sur laquelle une étrange fréquence attire les Zarbi. Les Ruins Alpha, c'était vraiment la folie. La première vraie énigme de la série, avec des lieux cachés et des puzzles à résoudre, surtout qu'on n'avait pas internet. Les rumeurs les plus folles se répandaient dans les cours d'école, un légendaire inconnu, ou Mew, toujours lui. La version cristal ajoute encore du mystère. Dès la cinématique d'intro, on voit Suicune combattre des Zarbi. Et de nouveaux puzzles apparaissent, 4 passages secrets remplis de trésors avec des messages cryptiques. Qu'est-ce qu'il se passe là-dedans ? Avec les remakes, les développeurs ajoutent un événement quasi impossible à avoir chez nous. Si on arrive à obtenir Arceus, qui n'a été distribué en France que 3 semaines, dans quelques boutiques, et qu'on le transfère depuis diamant, perle ou platine, puis qu'on l'amène aux Ruins Alpha, alors les Zarbi s'agitent. On vacille, l'écran vire au noir et... On est où ? Un montagnard nous l'apprend, les Ruins Sinjo. On le suit jusqu'à une cabane perdue où Cynthia nous explique le rituel à suivre. On s'exécute, les Arbi nous entourent, lançant la cinématique la plus chelou de toute la licence. A l'époque, on se dit que c'est juste un lieu créé pour l'event, qu'on ne le reverra jamais. Le manga parle même d'un espace entre les dimensions, puis arrive Legends Arceus, où un vieux poème nous apprend. Glaciale et majestueuse, infusée d'une force mystérieuse, la Contrée d'Izuïe évoque Sinjo. Donc, ça existe ! Mais où ? Et bien, quelque part entre Sino et Joto, d'où ce nom pas très inspiré, Sinjo. Les Ruins fusionnent deux cultures, deux mythologies. D'abord, celle qui a bâti les colonnes lances au sommet du Mont Couronné. C'est la Carceus de la naissance à Dialga, Palkia et Giratina, tout comme dans l'Event, où l'on crée l'oeuvre d'un des trois légendaires. Pokémon Legend a d'ailleurs donné un nom à cet ancien peuple, les Célestes. Disparus après un étrange cataclysme, les tribus présentes dans le jeu sont arrivées plus tard. Le deuxième peuple, c'est celui de Joto, les constructeurs des Ruines Alpha. Et ils ont voyagé. On retrouve les Arbiacanto dans les chambres Tanobi et Asino dans les Ruines Bonville. Mais qu'ont-ils fait aussi loin de chez eux ? La réponse est aux Ruines Alpha, qui auraient été construites comme un refuge face aux étrangers déferlant sur la région. Qui sont ces envahisseurs ? On en reparle plus tard dans la vidéo. Quel est le lieu le plus terrifiant du Pokémon-onde ? La question se pose même pas. La tour Pokémon de l'Aventville. Six étages de Pokémon Spectre, de dresseurs possédés, avec au sommet, la mer d'Osslet. Sauf qu'elle n'existe plus depuis la 2G. Tout comme la centrale électrique et le manoir de Kramoisille. Alors, quel endroit pour rafler le titre ? Le Mont Memoria ? Trop calme. La fille qui apparaît dans plusieurs jeux, pallia un endroit unique en particulier. Alors, que diriez-vous du vieux château ? Caché derrière un buisson, au cœur de la forêt de Vestigions, il y avait de quoi nous filer des frissons. Majordome flottant dans les airs, petite fille qui disparaît, tableau aux yeux rouges, et cette télévision, allumée, sans électricité, refuge de Motisma. Mais il a un sérieux rival, le supermarché abandonné d'Alola. On doit prendre des photos de Pokémon Spectre, puis affronter Mimiki dans la réserve. Une fois sorti, on apprend que la pièce n'a jamais existé. Euh... On était où alors ? Ça nous est déjà arrivé à Jolie Berge en 4G, on y a d'un enfant tourmenté par ses cauchemars grâce à la plume lune, liée à Cresselia. Mais pour découvrir la vraie résolution de cette enquête, on a besoin d'un item, la vieille carte de membre, distribuée en Event Nintendo. Elle ouvre cet hôtel, un peu miteux, où un type suspect nous accueille. Au milieu, un lit, on s'y couche, pour se réveiller sur une île inconnue où Darkrai nous attend. Une fois vaincu, il récite un discours bien flippant, et on se réveille. Bon, on a juste fait un cauchemar. Quel rapport avec les fantômes ? Le marin croisé plutôt vient nous voir après et nous demande ce qu'on faisait dans cet hôtel abandonné. Cette fois-ci, les choses se finissent bien, mais dans Noir 2 et Blanc 2, les habitants du Manoir de l'Étrange n'ont pas eu cette chance. À l'intérieur, les meubles bougent, une petite fille nous accueille. Il ne vous dit rien ? On l'avait déjà vu sur un pont dans Noir et Blanc. Que s'est-il passé ici ? Il y a des indices. Une grande bibliothèque, où tous les livres parlent de rêve et de cauchemars, et une plume lune. Comme à Joliberge, l'enfant a été piégé par Darkrai. Les parents sont partis chercher Cresselia, mais quand ils sont revenus, c'était déjà trop tard. Ils ont alors abandonné la maison, laissant derrière eux la plume lune pour libérer le fantôme de la fillette. Ça n'a pas marché, elle attend toujours ici, et espère qu'un jour, ses parents reviennent. Célestia, un village venu d'une autre époque. Au centre, un hôtel en bois qui a traversé les âges, et des ruines antiques avec des gravures des Trois Gardiens des Lacs, la même qui bloque l'accès aux colonnes lances. On a eu beaucoup de villes mystérieuses dans Pokémon, Rosalia avec ses deux tours et ses dresseuses en kimono, Rotombour avec son cimetière de train, Chromelac, lieu de repos de l'arme suprême. Mais depuis Legend Arceus, plus aucune n'égale Célestia, grâce à une phrase. Jadis existait une ville du nom de Céleste, son nom et ses habitants subirent un sort funeste. C'était donc la capitale du peuple ancien qui a bâti les colonnes lances, et les ruines Xinjo dont on parlait plus tôt. Rasée par un cataclysme inconnu, et... c'est pas une fantaisie de l'AVF. Celle qui l'a reconstruit, c'est Pensea. Sa maison, le hameau oublié, se situe à la place de Célestia sur la map. Mais... c'est qui ? La question a agité Internet. Elle se dit originaire d'Issuie, mais ne semble affiliée à aucun clan. Connaît des mythes et des légendes oubliées, veut les transmettre à ses descendants, mais vit seule. Elle est même capable d'invoquer un légendaire. Cette dernière quête se conclut par une phrase énigmatique. Mon rôle ici est terminé, l'histoire vous appartient désormais. C'est la seule qui semble nous comprendre. Et si, elle aussi était une voyageuse temporelle ? Pas n'importe qui, Cynthia, venue dans le passé pour transmettre les légendes qu'elle a apprises de sa grand-mère à son ancêtre. La boucle est bouclée. Ça aurait pu échouer, les histoires se déforment au fil des générations, d'où son soulagement aux ruines brumeuses, voyant que tout est vrai. Mais alors, comment a-t-elle voyagé à cette époque ? L'hôtel en bois au centre de Célestia, très ressemblant à celui de l'Event 2G de Célébi, sauf qu'il n'a rien à faire ici. Pas plus que les ruines au centre du village, les deux sont absents dans le Legend Arceus. Alors, comment sont-ils arrivés là ? Le mystère reste entier. Les habitants d'Oen ont-ils dominé le monde ? 120, c'est le nombre de lieux où on peut capturer des légendaires et fabuleux. Beaucoup n'ont pas encore livré tous leurs secrets. Les tourbilles, deux pays en guerre détruits par Lugia, l'Hôtel de la Lune et du Soleil, un chef-d'œuvre de technologie lié au voyage dimensionnel, la Grotte-Retour, un labyrinthe dominé par Giratina, et caché sous l'océan, le Sanctuaire d'Oen. Il contient des textes en braille, une écriture très ancienne dans le Pokémon. Sur les murs, des énigmes pour réveiller les trois régies, et un message, « Dans cette caverne vivait autrefois notre peuple. Ouvre la porte et libère un Pokémon éternel. » Attendez, Régigigas ? Mais il est absent dans les versions originales. Sa première apparition, c'est en 4G au temple de Frimapik, et on découvre plus tard qu'il y en a deux autres, à Unis et à Galar. L'architecture de ces trois runes se ressemble d'ailleurs pas mal, semblant indiquer qu'une seule et même civilisation les ont construites. Sauf que... aucune trace de l'écriture braille, juste des trous sur les murs, sans doute les yeux des régies. Pour résoudre cette énigme, il faut retourner à Joto, à s'intéresser à ce lieu qu'on vous a teasé plus tôt, la Tour Enfouie, où se cachent Groudon, Kyogre et Raikhozza. La légende parle d'une tour qui s'enfonce dans la terre et se dresse jusqu'aux nuages pour relier terre, mer et ciel. Ça nous rappelle le pilier céleste, construit par le peuple météore d'Ohen, dont le sommet ressemble à l'hôtel des ruines Sijou. Et si c'était eux qui avaient envahi Joto, forçant les bâtisseurs des ruines alpha à fuir, avant de les poursuivre, en cas d'hérégie à se sceller à travers le monde. On pense même connaître l'endroit de leur premier contact, les îles Séviacanto, seul endroit où écriture braille et zarbi coexistent. Les habitants d'Ohen sont installés aux monts braises et aux trous percés, et laissent derrière eux un saphir et un rubis, supposément utilisés pour communiquer à longue distance. L'énigme s'épaissit si on rajoute la tour Dragospire, lieu où un été scellé réchira mes écrômes. Il y rappelle les colonnes lances et les temples des régies. Mais sa forme évoque plus la tour enfouie de Joto. Ajoutons que le peuple du météore vénère lui aussi des dragons. Alors, invasion, migration, évolution commune ? Beaucoup de mystères dont on vous reparlera dans nos futures vidéos. Mais vous ne risquez de ne jamais les voir. Eh ben oui, 65% d'entre vous n'ont toujours pas rejoint l'aventure Pokémon Trash. Alors abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien louper. Olone, la ville oubliée des Pokémon mutants. Comment ça, des mutants ? Oui, les espèces Delta, ayant un type différent des Pokémon originaux, l'ancêtre des formes régionales. Ça vous rappelle un fangame ? C'est vrai que ça ressemble beaucoup au scénario de Pokémon Insurgence. Mais ça a officiellement existé, en 2006, dans le jeu de cartes à collectionner. Quatre extensions avec plusieurs Pokémons exclusifs, comme ce Drac au feu électrique. Elles étaient accompagnées par des textes promotionnels, avec un vrai lore derrière. Des chercheurs pourchassemus dans une région inconnue, y fondent une ville, Olone, avec en son centre une gigantesque tour. À son sommet, un générateur d'ondes électromagnétiques, censé agir comme un radar pour localiser leur cible. Mais ça ne se passe pas comme prévu. La zone possède un puissant champ magnétique, phénomène mystérieux déjà observé dans les jeux principaux. Sur le mont couronné, ou via Arceus, ou dans la grotte électrolyte d'Unis, liée à l'évolution de Tarinor et Magnéton. Les ondes entrent en résonance avec cette anomalie, provoquent des tempêtes magnétiques et des mutations génétiques, donnant naissance aux espèces Delta. Comme le Léviator Shiny en 2G, on en a un à Olone. Il est Shiny, et de type feu, ça explique sa couleur rouge. La région est gigantesque, lac, île, forêt, montagne, on trouve même des grottes avec des motifs mystérieux sur les rochers, peut-être une ancienne forme d'écriture. À l'intérieur, des Pokémon fossiles, qui eux aussi ont muté. Mais la plus grande énigme, c'est l'île mystérieuse. Ouais, bon, ils ne se sont pas foulés sur le nom. On y trouve des cristaux géants, conférant aux Pokémon de puissants pouvoirs. Teezing du Terra Crystal ? On adorerait voir la région débarquer dans les jeux, au moins dans un spin-off Steel Legend. On y chercherait l'origine de ces étranges phénomènes naturels, et découvrirait des Pokémon mutants inédits. Le plus grand mystère de la 9G. À quoi servent ces tours ? Après les premiers trailers d'écarlaté violet, les fans se sont tous posés la question. D'autant plus qu'on en retrouve plusieurs à Paldéa. Plein de théories ont vu le jour. Le plus évident, une mécanique façon Breath of the Wild. Sauf que... Euh... Non. Elles n'ont aucune utilité. Je veux dire, il y a bien des mordus d'or forment coffre au sommet, mais c'est tout. Plus étonnant, l'une d'elles a un nom, la Tour de la Piscine. Une des dix merveilles de Paldéa, la seule construction humaine de la liste d'ailleurs. On nous parle d'une ancienne tour de guet, pire placement ever. Tu veux surveiller quoi dans ce trou ? À la sortie du jeu, quatre autres lieux attirent l'attention. Les Sceaux. Prison du Quatuor maléfique inspiré de la Chine, très peu d'informations sur eux, on sait juste qu'ils viennent d'une région inconnue à l'Est. Le vrai mystère de cette génération, c'est la Zone Zéro. Le grand cratère au centre de Paldéa. Paru il y a plus d'un million d'années, personne ne sait comment il s'est formé, ni ce qui s'y cache. Dès le début du jeu, on nous le tease. Les mystères s'enchaînent, le légendaire, les deux livres, les Pokémon Paradox, et le professeur qui a créé la terra-crystallisation, on finit par y aller, capturer quelques Pokémon, se bagarrer, et plusieurs questions restent sans réponse. Pire, de nouvelles se rajoutent. La machine sert-elle vraiment à voyager dans le temps ? Quel est ce glyphe caché dans une grotte ? Cache-t-il un troisième légendaire ? Un fabuleux ? Autant d'énigmes que les DLC pourraient résoudre. Nous, on mise sur un scénario autour des extraterrestres, et de la fusion. On en a parlé dans cette vidéo. Ça collerait avec d'autres mystères, qu'on pourrait bientôt voir ressurgir. Ceux de la 5G. Quel rapport ? Qui aurait-il ? La légende nous dit qu'il serait tombé sur Terre, dans une comète, formant les grottes cyclopéennes. Un lieu rempli de Pokémon haut niveau, réputé maudit. Les prochains remakes seront l'occasion de se replonger dans de nombreux lieux mystérieux du Nice, car il en reste beaucoup dont on n'a pas parlé ici. Château enfoui, la chambre de haine, ou les ruines abyssales. Un mystérieux tombeau contenant toutes les plaques d'Arceus. Une force inconnue nous en expulse tous les 500 pas. On pourrait être agrandi, devenir la cachette d'un légendaire, un peu comme dans Rubi Omega et Saphir Alpha, ajoutant un nouveau souterrain à la minuscule grotte zénith, pour installer Hitran. D'autres pourraient également être retravaillés, comme l'antre d'entraînement, accessible une fois la ligue terminée dans noir et blanc, mais effondré dans l'opus suivant. Et c'est tout ce qu'on souhaite, découvrir des lieux étranges dont on ne sait pas grand chose, se poser des questions, s'interroger sur le pourquoi de ces endroits, car au fond, ne préférons-nous pas l'inconnu mystérieux et les folles théories aux réponses définitives, et souvent décevantes. Mais tout ça, ça sera pour une prochaine vidéo. On espère en tout cas que celle-ci vous a plu, si c'est le cas, le petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Dites-nous aussi en commentaire, quel est selon vous le lieu le plus mystérieux de Pokémon. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. C'était Eagle, des bisous.